Matthieu 11, 7b. Qu'êtes-vous allé voir au désert, un roseau agité par le vent? Saint Chrysostom a écrit, Voyez comment le Seigneur éloigne de gens le reproche de légèreté que le peuple pouvait lui faire intérieurement en leur disant, Est-ce un roseau agité par le vent? Bon, un roseau, c'est une personne qui se dit prophète, mais qui prophétise une chose un jour et qui prophétise le contraire le lendemain pour se couvrir d'avoir donné une prophétie fausse auparavant. Le vent, dans notre passage, est le symbole des sentiments humains qui sont variables d'une heure à l'autre. Il arrive souvent que les frères et sœurs qui ont le don de prophétie dans l'Église fassent quelques erreurs parce qu'ils sont jeunes dans l'exercice du don. Il arrive qu'ils écoutent encore un peu trop leur propre humeur ou leur propre sentiment au lieu de donner la parole immuable de Dieu. Un don de prophétie se perfectionne en s'exerçant à séparer les inspirations de l'esprit d'avec les inspirations que nous proposent nos émotions humaines. On ne peut pas faire confiance à tous nos sentiments, vous savez, parce que c'est un domaine chez l'homme qui a été faussé depuis la chute. Alors, soyons pas trop impressionnables par nos émotions concernant le don de prophétie. La nature du roseau, c'est de plier facilement au vent. Puis la nature d'un prophète sans expérience, c'est de prêter foi à toutes ses émotions et les donner comme parole de Dieu trop rapidement, trop facilement. Alors, n'ayons pas l'esprit léger pour employer l'expression de Saint-Jérôme. Le prophète d'église doit apprendre à exercer un sérieux discernement à propos de ses sentiments, puis à mettre des paroles uniquement sur les inspirations qui lui viennent de l'esprit. C'est tout un apprentissage. Exercer le don de prophétie, c'est toute une école. Puis si on ne fait pas nos devoirs comme il faut, on va se mettre à prophétiser n'importe quoi. Ensuite, les gens perdent le respect pour le don, puis finissent par le proscrire ou l'interdire complètement dans l'église. Ce qui serait une véritable tragédie pour la vie de l'église, parce que, selon 1 Corinthien chapitre 14, l'édification de toute l'église est presque entièrement basée sur ce précieux don. Amen. Amen.